Je vois dans ce chapitre 3 la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Je vous rappelle que je suis le plan du Code de l'urbanisme pour l'essentiel. Le chapitre 5 du titre préliminaire du Code de l'urbanisme s'intitule « Condition d'indemnisation de certaines servitudes ». En fait, le principe est celui de la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Le Code de l'urbanisme repose sur des restrictions aux droits de propriété. Vous voyez, par exemple, quand le plan local d'urbanisme définit un zonage, zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole, zone naturelle et forestière, par exemple, dans les zones agricoles, il est interdit, sauf exception, de construire. Il ne veut pas construire une maison d'habitation. Donc, le propriétaire d'un terrain en zone agricole subit une restriction à son droit de propriété puisqu'il ne peut pas construire. C'est cela une servitude d'urbanisme. Il pourrait y avoir une servitude qui se traduit par une restriction au droit de construire. On a le droit de construire, mais pas le projet que l'on a en tête. Et donc, une servitude, c'est une restriction au droit de propriété. Et une servitude d'urbanisme, c'est une servitude qui est visée par le Code de l'urbanisme. Exemple d'une servitude plus récente, parmi d'autres, je vous donne celui-ci parce qu'il est récent. Certaines communes du littoral subissent une érosion de la mer. C'est-à-dire que la mer gagne du terrain sur les terrains, justement. Il y a eu une affaire assez célèbre, c'est l'affaire du Signal. C'est un immeuble en Gironde, je crois, et qui avait été construit à plusieurs dizaines de mètres, cinquantaines de mètres de la mer. Et la mer, au fil du temps, depuis 20 ans, 30 ans, s'est rapprochée au point que... Enfin, d'être très proche de l'immeuble, qui devenait un danger. Et donc, le préfet a ordonné aux habitants de quitter cet immeuble. Les études disent qu'environ 20% du littoral français est en recul. Et ça ne concerne pas toutes les parties du littoral, mais dans 20% des cas, eh bien, la mer gagne sur les terres. 197 communes sur 975 communes littorales sont concernées par un recul moyen supérieur à 50 cm par an. Alors, pour éviter de se retrouver dans la situation que je décrivais il y a deux minutes, l'affaire du Signal, les gens disaient, voilà, on ne peut plus habiter là où on a acheté, demander des indemnisations. Par exemple, c'était fondé sur la loi Barnier de 95, qui est codifiée, je lis ça de mémoire, à l'article L561-1 du Code de l'environnement. Et il est possible d'exproprier, l'État peut exproprier un terrain qui fait l'objet d'un risque naturel. Donc, ils ont demandé l'application de ce pouvoir d'expropriation qui leur aurait permis d'obtenir une indemnité, puisque l'État, quand il l'exproprie, c'est moyennant indemnité. Mais cet article n'a pas été applicable, parce que l'érosion marine n'est pas considérée comme un risque naturel au sens de la loi Barnier. Et donc, pour éviter à l'avenir que des propriétaires se retrouvent dans cette situation, il faut éviter de construire dans les zones qui sont soumises à érosion maritime. C'est pour cela que la loi Climat et Résilience, que j'ai évoquée dans un autre cours du 22 août 2021, dispose qu'un décret devra donner la liste des communes menacées par un recul du trait de côte. C'est le premier ministre qui, dans un décret, va dire « Voilà la liste des communes qui font l'objet, je vous l'ai dit, il y en a 197, qui font l'objet d'un recul de trait de côte. » Dans ces communes, le document graphique du règlement du PLU devra délimiter tout d'abord une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans, et puis, second point, une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Voilà l'obligation qui pèse sur les communes dont la liste a été donnée par un décret pris par le premier ministre. La commune devra mettre en conformité son PLU avec cette obligation de définir un zonage, notamment des risques d'érosion dans les 30 prochaines années, et c'est là qu'intervient, donc ces dispositions figurent à l'article L-121-22-3 du Code de l'urbanisme, et c'est là qu'intervient la servitude d'urbanisme, parce que sur les terrains qui seront compris dans la zone exposée à un risque dans les 30 ans qui viennent, eh bien, ils seuls pourront être autorisés certains travaux. C'est ce que dit l'article L-121-22-4. « Seront autorisés les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes. » Vous êtes propriétaire d'une maison exposée à un risque parce que dans la zone de risque d'érosion maritime dans les 30 ans, vous pouvez quand même adapter, rénover votre maison. « Sont autorisés également les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. » Les extensions des constructions existantes à condition qu'elles comportent un caractère démontable. Donc, on ne peut pas agrandir si ce n'est pas démontable. Et naturellement, il n'est pas possible de construire des maisons nouvelles. Voilà donc une servitude d'urbanisme, une restriction au droit de construire, au droit de propriété prévu par le Code de l'urbanisme, c'est une servitude d'urbanisme. Alors, le Code pose un principe, c'est dans les textes depuis 1943, c'était auparavant l'article L160-5, c'est désormais l'article L105-1 du Code de l'urbanisme, pose un principe de non-indemnisation de ces restrictions au droit de propriété. Voilà ce que dit l'article. « N'ouvre droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent Code en matière de voie à l'hygiène, d'esthétique, etc. » Donc, pas d'indemnité. Et puis après, il y a deux exceptions. Toutefois, une indemnité est due, s'il résulte de ces servitudes, une atteinte à des droits acquis, première exception, et seconde exception, ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. L'indemnité qui est due dans ces deux hypothèses sera fixée, s'il n'y a pas d'accord amiable, par le tribunal administratif. Cet article résulte de la loi, il a été un peu modifié, mais de la loi du 15 juin 1943, cette loi qui crée le permis de contenir que j'ai déjà évoqué. Alors, les conditions d'indemnisation posées par cet article sont très restrictives. La France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention comporte des avenants, des protocoles, et notamment le protocole numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme est relatif aux biens, à la protection des biens. Et cette quasi-non-indemnisation prévue par le Code de l'urbanisme pouvait être considérée comme trop restrictive, comme portant une atteinte trop grave aux biens. Et d'ailleurs, la France a été condamnée. C'est pour tirer les conséquences de cette jurisprudence que le Conseil d'État a rendu un arrêt en 1998, Conseil d'État, 3 juillet 1998, B2Z, B-I-T-O-U-Z-E-T, arrêt dans lequel il a admis une troisième hypothèse d'indemnisation, fondée sur l'application du protocole numéro 1 ajouté à la Convention européenne des droits de l'homme. Le propriétaire, qui subit une servitude d'urbanisme, pour obtenir une indemnisation, dans le cas, je cite, dans le cas exceptionnel, ce n'est donc pas gagné, où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que son contenu, que le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion, avec l'intérêt général poursuivi. Voilà la troisième hypothèse. Alors, ces conditions très restrictives de l'indemnisation, alors qu'il y a atteinte aux droits de propriété, ont été discutées et la doctrine, majoritairement, considère qu'il y a une certaine équivalence entre une certaine justice entre, d'un côté, le fait que, lorsque le propriétaire bénéficie de règles d'urbanisme, le terrain, par exemple, est inconstructible parce que la commune n'est pas dotée d'un PLU et parce que le terrain est en dehors des espaces urbanisés. La commune adopte un PLU, le terrain intègre et classé en zone urbaine, donc constructible. Donc, la valeur du terrain peut être multipliée par 10 cent mille. Le propriétaire n'avait pas à donner une part de ce bénéfice, de cette plus-value, à la collectivité publique. De la même façon, c'est l'autre point de l'équilibre, il ne peut pas demander une indemnité quand une servitude lui cause un préjudice. Mais dans les années 2005-2006, le législateur a rompu cet équilibre en prévoyant, je le verrai plus loin, que le législateur peut être taxé quand il fait une plus-value du fait d'un classement de son terrain en zone constructible. Vous voyez, l'équilibre n'existe plus. Et ça pouvait donc être critiqué. D'un autre côté, il n'y a toujours pas d'indemnisation ou difficilement quand il y a une servitude d'urbanisme qui pèse sur un terrain. Mais maintenant, quand on bénéficie de la règle d'urbanisme, le terrain était inconstructible, il le devient, et bien là, maintenant, il y a une plus-value. Et à cela, donc, un auteur, M. Subra de Bius, B-I-E-U-2-S-E-S, a écrit un article il y a un peu d'années maintenant pour indiquer qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de rupture et il n'y avait pas de rupture d'un équilibre qui n'existe pas. J'essaie de retrouver la référence de cet article de M. Subra Subra de Bius, voilà son article « De la non-anonymisation des servitudes d'urbanisme à la récupération des plus-values dues à l'ouverture à l'urbanisation des zones du PLU ». C'est un article qui a été publié dans la revue Construction Urbanisme, juillet-août 2007, page 32. Donc, vous voyez, il fait bien le lien entre la non-anonymisation des servitudes d'urbanisme et la récupération des plus-values qui est instaurée dans ces années-là. M. Subra de Bius dit « Ben voilà, quand un terrain est classé en zone constructible ou plus exactement, quand un terrain est classé en zone inconstructible, par exemple, le terrain est classé en zone naturelle ou agricole, le propriétaire ne supporte pas de préjudice parce qu'avant, on dit qu'il, le plus souvent, la commune n'était pas dotée d'un document d'urbanisme, donc il était interdit de construire en dehors des espaces déjà urbanisés. donc un terrain qui n'était pas constructible demeure inconstructible une fois que le terrain est classé en zone naturelle. Dans le PLU, les zones naturelles, les terrains ne sont pas constructibles sauf exception très limitée. Cela étant, son argument ne vaut pas quand le PLU a été adopté et classe ce qui arrive, je donnerai les arrêts, classe un terrain en zone urbaine donc constructible et il y a révision du PLU, le terrain est classé en zone naturelle. C'est possible ça et c'est même de plus en plus fréquent puisque nous avons vu qu'il y a un objectif de réduire l'artificialisation et donc il y a déjà des communes qui réduisent leur terrain, leur zone urbaine. L'argument de M. Subra de Bius ne vaut pas. Le terrain a été classé zone urbaine, constructible, il passe en zone naturelle, inconstructible. Cela étant, je pense qu'il répondrait, M. Subra de Bius, parce que quand le terrain avait été classé en zone constructible, il avait été par une décision de la commune. Donc ce qu'elle a pu faire, elle peut l'en défaire. Donc voilà un argument, enfin c'est un article intéressant sur cette difficulté. Alors il y a une autre précision à apporter, c'est que les servitudes, c'est-à-dire les restrictions au droit de construire dans un but d'intérêt général ne sont pas toutes bien loin s'en faut dans le code de l'urbanisme. L'article L-105 que je suis en train d'analyser, qui pose le principe de non-anonymisation, cet article L-105-1 du code de l'urbanisme ne vise encore une fois que les servitudes d'urbanisme, c'est-à-dire les restrictions au droit de propriété contenues dans le code de l'urbanisme et pas ailleurs. Vous voyez par exemple, la loi Barnier de 1995 crée le plan de prévention des risques naturels qui est établi par le préfet. Donc le préfet peut délimiter des zones rouges dans lesquelles il est interdit de construire parce que fréquemment ces terres sont exposées aux risques naturels, inondations, avalanches. Eh bien, il y a une restriction au droit de construire puisque vous n'avez pas le droit de construire en zone rouge. Mais c'est une servitude, mais pas d'urbanisme car elle est prévue dans le code de l'environnement. Et donc, il y a de nombreuses servitudes administratives qui ne sont pas contenues dans le code de l'urbanisme. Et on peut se demander, on peut, par curiosité, se demander si, quand la servitude est une servitude administrative non comprise dans le code de l'urbanisme, est-ce que le propriétaire peut obtenir une indemnisation ? Alors, il apparaît qu'on peut trouver qu'il y a des arrêts contradictoires. Alors, le Conseil d'État, dans un arrêt du 14 mars 1986, le Conseil d'État, donc dans un arrêt du 14 mars 1986, commune de GAP, une GAP, G-A-P-ROMET, R-O-M-E-D-E, avait admis, a admis le principe d'une indemnisation. C'était à propos d'une servitude qui pèse sur le propriétaire d'un terrain qui se trouve à proximité d'un cimetière. Il est interdit de construire sur le terrain qui est à proximité du cimetière. Et le Conseil d'État, dans cette affaire, indique que le propriétaire pourra obtenir une indemnité fondée sur le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Et donc, il faudra qu'il démontre qu'il a subi un préjudice spécial et anormal. Spécial et grave. Je vous rappelle que dans le droit administratif, il y a trois régimes de responsabilité sans faute, trois fondements. La personne publique peut être amenée à réparer alors qu'elle n'a pas commis de faute, soit sur le fondement du risque, soit sur le fondement de la garde, soit sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques. C'est celle-là qui m'intéresse ici. Donc, en vertu de ce fondement, il se peut qu'une mesure prise dans l'intérêt général cause un préjudice à quelques personnes, une ou quelques-uns, quelques-unes. Pour réparer l'égalité des citoyens entre les charges publiques, entre ceux qui ne subissent pas de préjudice et les quelques-uns qui en subissent, il faut que ces quelques-uns obtiennent une indemnisation. Dès lors qu'ils démontrent qu'ils ont subi un préjudice spécial, c'est-à-dire qu'il n'y a peu qui sont touchés, un, quelques dizaines, est grave. Vous voyez, cette indemnité permet de rétablir l'égalité. Le cimetière est construit dans l'intérêt de tous, mais pour l'intérêt de tous, le voisin subit un préjudice. s'il se préjudice, c'est spécial et grave, il doit obtenir une indemnisation pour rétablir l'égalité entre les citoyens et les charges publiques. Pour le sacrifice qu'il fait dans l'intérêt de tous. Donc ici, vous voyez, dans cet arrêt, pour une servitude administrative donnée, le Conseil d'État a admis l'indemnisation. Pourtant, dans un autre arrêt, dans un autre arrêt, un arrêt du 29 janvier 2004, Société d'aménagement des Coteaux de Sainte-Blaine, B-L-A-I-N-E, numéro 257804, le Conseil d'État n'a pas admis l'indemnisation. Il s'agissait, cette fois, d'une servitude instaurée sur le fondement de la loi Barnier de 1995, qui crée les plans de prévention des risques naturels. Le terrain est classé en zone naturelle, en zone rouge, interdiction de construire parce qu'il y a des risques d'inondation ou d'avalante ou que sais-je. Cette fois, le juge n'admet pas d'indemnisation. L'intention du législateur a été d'exclure toute indemnisation. Comment expliquer que dans Gamme-Gromède, il peut y avoir indemnisation à des conditions très strictes et que dans l'arrêt Société des Coteaux-du-Blau, des Coteaux-de-Sainte-Blaine, pas d'indemnisation ? Alors, l'explication est simple, à mon avis. D'autant plus qu'on peut l'éclairer par des jurisprudences du Conseil constitutionnel car depuis que la question prioritaire de constitutionnalité a été créée à la fin des années 2009-2010, eh bien, le Conseil constitutionnel a été amené à plusieurs reprises à se prononcer sur ses servitudes qui ont été créées et qui ne prévoyaient pas d'indemnisation. Et donc, je pense qu'il faut distinguer. Soit la servitude est instaurée dans l'intérêt de celui qui la supporte. Dans ce cas-là, il ne peut pas prétendre à réparation. Vous voyez, dans l'affaire Société des Coteaux-de-Blaine, Saint-Blaine, on dit au propriétaire vous ne pouvez pas construire ici parce que vous allez être inondé, vous allez perdre votre bien, vous risquez votre vie ou celle de votre famille. Donc, la servitude est instaurée d'abord en faveur du propriétaire. Alors que dans l'affaire GAP-Romette, institution d'un cimetière, servitude qui pèse sur le propriétaire voisin, la servitude est instaurée dans l'intérêt de tous pour la réalisation du cimetière, pas dans l'intérêt du propriétaire lui-même du terrain. Donc là, l'indemnisation est possible. Voilà, je crois ce qui explique que dans certains cas, il y a indemnisation et dans d'autres pas. Cela étant, les servitudes d'urbanisme ne sont pas régies par ces principes puisque je l'ai dit, les conditions d'indemnisation sont prévues par l'article L105-1. Indemnisation en cas d'atteinte à un droit acquis, modification de l'état antérieur des lieux ou depuis Bitouzé en cas de charge exceptionnelle. La modification de l'état antérieur ne joue jamais. La jurisprudence Bitouzé a joué une fois je voulais peut-être vous retrouver la référence. C'est un arrêt du conseil d'état je crois du 29 juin 2016 numéro 375-020 et puis la troisième hypothèse vu qui est dans l'article L105-1 c'est-à-dire l'atteinte au droit acquis c'est éventuellement le propriétaire bénéficie par exemple d'un permis de construire ça c'est un permis de construire une fois de recours épuisé fait naître un droit et donc une restriction qui interviendrait alors qu'il est titulaire d'un droit pourrait donner lieu à indemnisation. Voilà dans les grandes lignes cette jurisprudence donc sur les servitudes d'urbanisme la prochaine fois j'entrerai dans une deuxième partie intitulée les règles applicables sur l'ensemble du territoire je verrai ça dans le prochain cours d'un permis de construire